L'une des décisions les plus importantes que nous prenons dans la vie est de choisir nos relations, nos amitiés. Avec qui vous partagez vos rêves fait une différence dans votre capacité à réaliser ses rêves. Hey, je suis Terri Savellefoy, votre pom-pom girl de rêve. Je vais vous parler d'une histoire sur la richesse qui est littéralement le résultat de 4 mots sages d'un homme très riche. Je crois à 100% que cela change tout, mais je veux d'abord dire merci spécial à tous mes partenaires du ministère et vous dire à quel point je vous apprécie. Je vous remercie. Je veux que vous sachiez que vous faites une telle différence. Et mesdames, devinez, nous exportons ma conférence Icing à Londres. Icing à Londres, en Angleterre. C'est ce mois, c'est un énorme acte de foi et un rêve qui devient réalité, d'amener la conférence Icing aux magnifiques femmes britanniques. La conférence a lieu au Kensington Hall. Ça sonne juste royal, n'est-ce pas ? Alors inscrivez-vous pour cet événement. C'est un voyage incroyable entre filles à Londres. Je sais que certains d'entre vous ont Londres sur leur tableau de vision. C'est l'excuse parfaite ou la raison parfaite pour aller rencontrer d'autres filles. Je pense que nous avons déjà 15 nations inscrites. Alors cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre billet pour Icing Londres aujourd'hui. Ok, parlons de cette clé vitale du succès. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler, c'est à propos d'une certaine espèce de poisson. On dit que si vous mettez ce poisson dans un petit aquarium, il restera petit. Vous prenez ce même poisson et vous le relâchez dans un grand plan d'eau. Et il atteindra sa taille prévue. L'article que j'ai lu disait que les gens sont pareils. Si vous restez dans un petit environnement difficile, limité, vous resterez petit. Mais si vous côtoyez des gens qui pensent grand, qui rêvent grand et qui croient que Dieu peut tout faire, alors vous allez grandir à la taille que Dieu veut que vous grandissiez. Alors laissez-moi vous demander, faisant référence à vos grands rêves et objectifs pour cette année, est-ce que vos relations actuelles soutiennent ces poursuites ? Est-ce que vos amis riraient s'ils voyaient un jour votre tableau de vision ? Riraient-ils et penseraient « Pourquoi fais-tu un tableau de vision ? » Se moqueraient-ils sarcastiquement de vos rêves ou essaieraient-ils de vous dissuader, d'aller après ce que Dieu a mis dans votre cœur, de faire ? Dirait-ils « C'est une perte de temps ce type de rêve, ça n'arrive pas pour les gens comme nous » ? Si c'est le cas, vous devriez envisager de vous éloigner ou éliminer votre temps passé avec ce type de voleur de rêve. La misère aime la compagnie, c'est vrai. Aujourd'hui, vous entendez souvent le terme « coach » de réussite. Je suis souvent présentée comme un et j'aime ce mot « coach » parce que dans le livre « Aspire » de Kevin Hall, il explique comment le mot « coach » qui vient des anciens carrosses, tirés par des chevaux développés dans la ville de Cox au XVe siècle, Il raconte que ces véhicules, ces carrosses, étaient utilisés pour transporter non seulement la royauté, mais au fil du temps, ils se sont entraînés, ils ont transporté des objets, des passagers. La vérité est que nous avons toujours besoin d'un coach pour arriver là où nous voulons aller. C'est juste, vous avez besoin de votre propre coach, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à grandir, à améliorer, croître et même élargir votre capacité à penser, vous emmener à la destination de votre choix. Juste, laissez-moi vous montrer à quel point vos associations sont importantes. John Asaraf raconte son histoire d'enfant de la rue, grandissant dans le milieu de la drogue, des gangs, mais un jour, il a obtenu un emploi dans une salle de gym, dans le quartier juif. Il vivait en face, son appartement était juste en face, il avait juste à traverser la rue, c'était à Montréal. Vous avez peut-être entendu parler de lui, mais juste ce qui semblait être un simple travail peu rémunéré, a changé sa vie, juste par le principe vous devenez comme les gens avec qui vous passez le plus de temps. John ne gagnait qu'environ 65 euros de l'heure, mais il avait accès au club pour hommes. Ce qui, selon lui, est l'endroit où son destin a commencé à prendre une nouvelle direction. John dit qu'il avait reçu son éducation précoce dans les affaires, dans les saunas. Écoutez cela, chaque soir, après le travail, pendant environ 45 minutes, il s'asseyait simplement dans le hammam. Et écoutez, simplement, il voulait apprendre tout ce qu'il pouvait de ses hommes d'affaires prospères. Il partageait leurs histoires, les uns les autres, leurs succès, les échecs. Il a dit qu'il était fasciné par leur série de revers et de succès. Il a dit qu'il a commencé à réaliser que tout le monde échouait de temps en temps. Sa famille n'était pas la seule à faire face à des difficultés. Il venait d'apprendre que cela faisait partie de la vie. Puis, il a appris qu'il faut se battre pour ses rêves. Il raconte que ses hommes lui avaient enseigné le puissant principe de détermination, de ne jamais abandonner ses rêves. En fait, John a dit, peu importe les échecs, il lui en a appris. Essaye une autre voie, en dessous, au-dessus, de côté, fais le tour, mais n'abandonne jamais. Il y a toujours un chemin. John a dit juste traîner, écouter ses hommes intelligents. John Asaraf a changé sa façon de voir la vie, son avenir, son potentiel, son destin aujourd'hui. Il est multimillionnaire, auteur international à succès, un entrepreneur à succès. Tony Robbins le dit comme cela. Le succès laisse des indices. Permettez-moi de commencer en disant que la personne avec qui vous traînez a tout à voir avec l'endroit où vous vous retrouvez. T.D. Jax dit, montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre avenir. La vérité est que votre succès peut être déterminé en partie par qui vous vous entourez, mais il peut aussi être déterminé par qui vous ne vous entourez pas. L'une des décisions les plus importantes dans notre vie est de choisir avec qui nous faisons notre vie. Nos relations, amitiés avec qui vous partagez vos rêves fait une différence dans votre capacité à réaliser ses rêves. Pensez à cela. Quand Joseph a annoncé son grand rêve à sa famille, ils ont tous voulu le tuer. Vous devrez peut-être garder votre bouche fermée autour de certaines personnes, même certains membres de votre famille les plus proches. J'ai partagé cette histoire sur plusieurs podcasts, mais je vais la raconter à nouveau. Il s'agit d'un homme qui est passé de la pauvreté à la richesse après avoir décidé de changer ses amitiés. Il raconte qu'un jour, il a regardé qui étaient ses amis les plus proches et a remarqué qu'il détestait tous le travail. Il n'avait aucune intention ou désir d'améliorer leur vie. Alors, par curiosité, il a demandé à un homme très riche, qui n'était pas plus talentueux ou plus éduqué que lui. Il a juste demandé comment êtes-vous devenu si prospère. L'homme riche a dit quatre mots. Être en bonne compagnie. Alors, il l'a fait. Il a suivi ce conseil en faisant une liste. Mes ongles sont si longs, j'ai du mal à attraper cette feuille. Mais, il dit. J'ai décidé de faire en sorte de me connecter avec des gens lors de séminaires, de conférences, qui voulaient plus de la vie. Il a commencé à établir des liens avec ces nouvelles personnes qui étaient axées sur les objectifs. Mais il a également fait une liste. Une colonne était pour les personnes qui le tiraient vers le bas. S'il le faisait, il décidait de ne pas passer plus de cinq minutes avec eux. Mais si ses relations pouvaient améliorer sa vie, alors il passait autant de temps que possible avec eux. Voici ce qu'il dit. Et après avoir suivi la liste plus ou moins pendant trois ans, il était millionnaire. Être en bonne compagnie. Trois ans, c'est tout ! Aristote Onassis le dit comme cela. Il était tellement convaincu de ce principe qu'il y a des années, il conseillait aux diplômés de vivre dans les meilleurs quartiers de la ville, la plus développée, pour le bien de leur vie personnelle et professionnelle. Leur état d'esprit. Voici ce qu'il dit. Même si vous vivez dans des combles, il était convaincu qu'ils absorberaient le style de vie, l'état d'esprit de l'environnement. Par osmose, ils élèveraient leur niveau de vie. Vous pourriez dire, Terry, je n'ai pas beaucoup de gens qui réussissent pour traîner avec. Vous pouvez commencer par lire les livres de personnes que vous admirez. Vous pouvez littéralement être mentoré par des livres, des audios, des cours de coaching, des conférences. Vous savez, le moyen le moins cher d'apprendre est des erreurs d'un autre. Puisque nous devenons comme ceux avec qui nous passons le plus de temps, il est de la plus haute importance que vous choisissiez judicieusement vos mentors. Pensez-y comme ça. Simplement en écoutant leur audio, vous allez commencer à parler comme eux. En lisant leurs livres, vous allez commencer à penser comme eux. À regarder, à observer leur manière, vous allez commencer à les imiter. C'est pourquoi vous allez adorer votre téléchargement gratuit cette semaine. J'ai mis en place, avec l'aide de certains de mon équipe, nos 10 meilleurs livres de développement personnel que tout le monde devrait lire. Donc si vous vous demandez par où commencer, pour trouver de bonnes informations, pour me remplir l'esprit, je vous dis que cette liste n'a pas de prix. Elle va vous aider à commencer avec un livre, une page, un jour à la fois. Alors cliquez simplement sur le lien dans la description et obtenez ce téléchargement gratuit dès maintenant. Vous savez, j'ai découvert il y a des années que les gens qui réussissent utilisent chaque occasion pour apprendre. Ne considérez plus jamais votre temps de conduite comme du temps perdu. Vous pourriez même aimer rester coincé dans les bouchons parce que vous apprenez plus en écoutant des livres audio. Mon cher ami pasteur Brandon White, il est le pasteur d'une église florissante au cœur de Paris, en France. Une fois, lors de notre voyage ministériel là-bas, il s'est retrouvé coincé dans les bouchons parisiens pendant six heures. Par compassion, j'ai dit « Brandon, tu sembles si satisfait ! Es-tu frustré ? » Il a dit « Je suis à Paris d'abord. Comment puis-je me plaindre ? Je suis d'accord avec lui. » Puis il a dit cela. Cela m'a donné six heures pour construire ma foi. Il a répondu « J'explose de l'intérieur, mais je veux que vous considériez votre temps de trajet comme une opportunité de grandir. empruntez des messages audios à des amis, téléchargez des messages sur votre téléphone, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et je veux vous demander très vite si vous voudriez vous abonner. Et laissez-moi vous dire que cela signifie tellement pour moi, pour mon équipe. Je veux que vous sachiez que nous apprécions tellement. Mon point est « Préparez-vous pour réussir. » Quand je plie le linge, j'écoute des messages. Quand je remplis le lave-vaisselle, j'écoute des messages. Quand je transporte le linge plié dans les pièces où elles vont, j'écoute des messages. Quand je suis sur mon tapis roulant en ferme à gym, j'écoute des messages. Quand je me maquille, et ça prend beaucoup de temps, j'écoute des messages. Pourquoi ? Parce qu'on devient comme ceux avec qui nous passons le plus de temps. Je passe du temps avec des mentors qui m'aident à grandir. Alors assurez-vous d'obtenir votre téléchargement gratuit de mes 10 meilleurs livres pour vous aider à grandir cette année et à rester en bonne compagnie. Merci d'avoir regardé et je vous encourage à vivre vos rêves.